Allez, nous prenons à présent la direction du village d'Ulmede pour le dernier rendez-vous estival du vendredi. C'est votre rendez-vous Pestilo, qui est Dominique Moret. Bonne zéro à boi, Béridrouemou donc indiret, à dire que c'est aujourd'hui, si vous voulez que vous êtes en train de vous ? Oui, Béridrouemou, François Mandeloni, bonne zéro à Tremendou. Alors, on va parler un peu de ce pays d'Ulmede. On parle, en fait, d'un pays d'interne, mais qui touche d'un nouveau bord de marie, qui campagne la grande partie du tourisme. Quantos étés, direz-vous, en plein d'estaté, est une commune qui verra sa popolazione grise quand même ? Bonne zéro à tous. Alors, avant de commencer, avant de commencer, j'ai voulu, excusez-moi le show-mère, un peu moi qui segui stasère, de pouvoir remplacerla comme Pus. Alors, on met un pays maillot, un pays maillot d'Olinco, c'est un pays qui est à 350 mètres d'altitude, et un peu d'autre, c'est toute la piagne, 18 km de la piagne, on partait d'approprier la sede de Porto-Polo. Et vous voyez que l'ultimo recensement de la radio de l'Insee, c'est un 1.250 habitant à l'année dernière, qui dans l'Olmeto. Dans la commune ? C'est toute la commune ? Dans la commune. Et en le pays même ? En le pays même, un terce, peu près. Et les Stats ? Et les Stats, c'est un peu plus un pays, c'est mort du monde un pays, mais dans la piagne la population est multipliquée par 10, c'est un minimum. Et une commune qui campagne du tourisme ou non c'est plus qui ? Non c'est plus qui. Campagne du tourisme ici, c'est un monde d'affaires qui appartient les Stats, c'est un monde de commerce à part, c'est un monde de... C'est un monde de... Après, encore l'agriculture, travaille dans le tourisme, c'est comme ça. Mais on a campagne de l'Oden-Guerne, c'est un monde de structures qui sont à part de l'année dernière, c'est une scule qui fonctionne, c'est tout, et c'est un monde de campagne de l'Oden-Guerne. François Mandeloni, vous êtes un des guides qui ont été choisié par jour de l'Oden-Guerne, qui est ce que vous faites ? Alors, j'ai 30 ans de l'Oden-Guerne, je fais un cours d'Oden-Guerne, et je viens de l'Oden-Guerne, c'est un plan d'Oden-Guerne ou de l'Oden-Guerne ou de l'Oden-Guerne ou de l'Oden-Guerne ou de l'Oden-Guerne ou de l'Oden-Guerne. Vous êtes en train de vendre en direct et je fais un cours d'Oden-Guerne ou de l'Oden-Guerne 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 ou de l'Oden-Guer C'est-à-dire qu'il n'y a plus de touristes, des cas de secondaire et tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide d'Amérique, mais en tout cas, l'Amérique avait pris une partie de nos robes qu'on vendait à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un système qui a mis un pied ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un système qui a mis un P.A.T. C'est-à-dire qu'il y a un système pour comprer des robes locales ? Oui, oui. Donc, qu'on vendait à l'école ? Un peu de sucre, de ce qu'on fait, un peu de tout ce que je fais. Les sucre toutes les gumes d'estate et un peu d'invernement. C'est-à-dire qu'on vendait à l'école. Vous voulez dire que les cités de Dulmetto mangent la roba de l'Bijana ? Une partie, une partie si. J'ai mis la scelte deux ans avant de mettre à scola dans le P.A.T. Donc j'ai mis toute la cantine. Le P.A.T. est un produit d'alimentaire territorial. J'ai mis la scelte ici. C'est une unité politique, parce qu'on vendait à la gare. Mais j'ai mis la scelte pour que les cités ne mangent les meilleurs, ne mangent les locaux au maximum. J'ai parlé un peu d'un pays autrement. Mais j'ai mis la campagne ici. J'ai mis un peu ce que c'est un peu ce rapport qui a été trouvé dans l'image de Mathias Landry et de Yann Benard. J'ai mis l'un des Je suis venu à l'alerte. Avant, c'était le Campomore, c'était le Micalone et c'était le Campitete, incendiava le feu. A l'horizonti, 6 galerie, qui venivano à droite et ont appuyé la reine pure. A 14 galerie, c'était l'assalte d'un metro. 300 guerrieres, c'était l'assalte d'un metro. C'était brûlant, c'était l'assalte d'un metro. Je suis venu à cette maison ici, je suis venu à la pêdale et l'ai brûlant. Les témoignants écrits de l'Ebregham ont été 50 morts qui ont été enterrés en 10 ans, en 30 à l'Arc. Après cette disgrâce, l'Arc a été écrite pour toujours. Mais ici, en 1812, pendant un matrimonio, c'est de sangue. C'est une femme qui a été portée d'une femme de l'Uméjane ici, qui a fait mal, avec une femme de l'Uméjane, et un stazionnaire qui s'est mis à poser à côté. L'affaire a été mal pris, la femme de l'Uméjane a porté à l'Uméjane. Et là, dans l'Uméjane, c'est plus de 7 morts. D'ici, on est pris à l'Uméjane, pendant 17 ans, on s'estimulé à l'Ede. Pour montrer qu'ils ne sont pas à l'Uméjane, l'Uméjane a l'Uméjane a l'Uméjane à l'Uméjane a l'Uméjane. D'après, on a signalé que l'Uméjane a l'Uméjane à l'Uméjane à l'Uméjane de l'Uméjane à l'Uméjane de l'Uméjane à l'Uméjane. Pauline, maritata à Bartoli et d'Isegondi, de 99 ans, de l'Uméjane à l'Uméjane. Il pays est occupé. Nous sommes à la maison à la campagne et on a mis maillants que nous pouvons-nous manger, que nous pouvons dormir et donc... Connaissons-moi, si j'avais pas la cité dans l'armée, que la cité dans l'armée, n'étaient pas la cité dans l'armée. N'étaient pas les jeunes, je ne parlez pas de ce qu'on ne veut dire, de ce qu'on ne savait pas. A Quamboche-Pampana, en quant à Gioantu de Paulina, plus de 1.900 personnes étaient dans un pays, j'ai une autre vie. Vous savez que j'ai connu Paul Mett, quand j'étais avec une voiture, une voiture qui servait partout, pour bien et pour mal. C'est que ça ne veut. Et compie le temps que Bertha Villava. Aujourd'hui, les amis arrivaient dans les 94 routes, se piantentent aux vols rosses et font des fesses de l'armée. A Ducunisciuta, au Mett, c'est une voiture, comme dit Paul Mett, aujourd'hui, les temps sont changés, et les voitures, ce n'est pas de peu, donc, au Mett. Alors, les voitures passent, en moyenne, 6.000 jours d'estaté, et 6.000 encore de plus, mais le meilleur sera dans les camions. Les camions sont la matinée à l'alba, si peut dire ? Eh, ils commencent à 4h de main, 4h et meilleurs de main, et c'est un gros problème pour notre pays. J'ai vu qu'il y a un accident de nouveau, c'est un camion qui a pris la voie, c'est un camion qui a pris la voie, mais demain, si passent à la voie, c'est une catastrophe. Ce n'est pas un camion qui a dit qu'il y a un peu plus que les roumains, c'est qu'il y a un Vigianedo ? Alors, ils passent à 20 ans de l'orne, parce qu'ils font 3 fois le trajeté, et ils voient qu'il y a un brigo, il y a la puissance, il y a la pollution, c'est un peu de tout, et les gens ne ont la tête, ils voient. Un conseil municipal, vous la ria, que vous avez une deviazion, qui n'est aujourd'hui de ce projet ? Si vous parlez depuis 50 ans, vous me parlez. Alors, oui, la deviazion de l'orne, c'est écrit au schéma routier depuis 1950 ans. Mais aujourd'hui, la municipalité a voté deux fois l'unanimité, donc la deviazion. Ce problème est maillot, et pas tout à cause, parce que l'orne est une strada directe d'aille à Portevecchio, et sur le point d'or, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'il y a une strada, mais sur le point d'or, c'est un gros problème. Je pense qu'aujourd'hui, on a la collectivité de faire quelque chose. Je pense que peut-être si c'est une bonne solution dans la collectivité. Donc un finanzement de l'Ostat dans la collectivité. Non, non, c'est pas là. Alors, on a réponse, on ne m'a pas. Mais aujourd'hui, bon, on a repris des étudiants, mais nous ne savons pas et nous voudrions bien savoir ce qui se passe, parce que nous devons être un hasard. Je pense que vous êtes un habitant, cette strada, qui vient de Paris ? Eh bien, aujourd'hui, on a dit tout, il gamin, il gamin, la pouce, le pericol est un problème. Et voilà, si c'est cette activité, on peut penser un peu plus du monde de vouloir rester à suivre, de vouloir rester à suivre et faire un peu recampant le pays. Alors, pour faire recampant le pays, c'est ce qu'il y a de nouveau un projet de municipalité d'acquister à une époque de gaz que nous avons abandonnée ou une trace de spraissage ? Oui, j'ai mis un balle pour faire ici, deux ans, on a 6 projets, 2 sont statés concrétrizzés, le charadio, et sont statés revendus à paysannes. Les biens sont à mettre des tèamnes et je pense que c'est une bonne idée, une bonne solution pour que la gente vienne à la campagne dans le pays. C'est un autre projet qui, même que dans le pays, c'est plus, les barres, les barres, qui sont des barres qui sont connexus, de qui si parle, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, les barres, c'est dans le pays, depuis 80 ans, depuis 90 ans, les barres, ils ont pris le site, le charadio complet. Aujourd'hui, c'est à la moitié du travail, on peut dire, à la moitié du travail. On est arrivés tous les parcs, les restaurants, on est arrivés dans le parking, on est arrivés dans le charadio, on a tour à l'heure, pour que la gente puisse venir à passer à une autre maison pour faire le sport. Et le projet de maillot est-ce qu'il y a vraiment d'arriver à tous les barres, on est en train d'arriver à un bâtiment complet. Donc, les règles, on est en principe, en 2024, c'est là un bon affaire. Et je pense que ce projet de maillot, c'est un projet qui, c'est un projet qui, 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 c'est un projet c'est un projet qui, c'est un projet qui, qui, c'est un projet de l'Union d'Euro, il y a deux parties, c'est un projet à part des bagnes et à part du stabilement. Je vous remercie, Domingo Villoni, pour ça, il y a de l'union, c'est un projet qui, c'est un projet c'est un projet qui, c'est un projet qui, c'est un projet à l'Istria. Alors, pour l'Istria, je voulais passer au bonjour à toutes les Olméjanes qui sont courts et un continent et un costrandier. Voilà. Au bonjour dans le passé.